Bonjour les Troisièmes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du réseau Manoukian dans le cadre de notre chapitre sur la France dans la Seconde Guerre Mondiale. Je vous rappelle que l'objectif pour vous, notamment dans le cadre de la préparation du brevet, c'est d'être capable de raconter l'avis d'un réseau, d'un mouvement ou d'un maquis en montrant les valeurs dont se réclament les hommes et les femmes de la Résistance. Donc j'ai choisi d'étudier le réseau Manoukian car c'est en lien avec le travail que nous réalisons en histoire des arts sur la fiche rouge. Tout d'abord, rappel de vocabulaire, le mot résister signifie simplement s'opposer. Donc dans le cadre de la Résistance dans la Seconde Guerre Mondiale, il s'agit de s'opposer à l'occupation nazie en France. Le réseau Manoukian a quelques chiffres. Le réseau Manoukian est composé d'une soixantaine de personnes. Ils ont réalisé une centaine d'actes de résistance contre l'occupation allemande et ils ont agi principalement entre février et décembre 1943 en région parisienne. Alors, tout d'abord, qui sont les membres du réseau Manoukian ? Donc ce sont tous des membres du réseau, tous les membres du réseau sont militants ou sympathisants communistes et membres du groupe FTP-MOI qui signifie « Franc-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée ». C'est un groupe de résistants qui a été créé en 1941 et qui est composé exclusivement d'immigrés. Vous avez ici la deuxième caractéristique des membres du réseau Manoukian. Ils ne sont pas nés en France. Beaucoup sont d'origine juive en Europe de l'Est. D'autres, comme leur leader Misak Manoukian, vous pouvez le voir ici, sont des rescapés du génocide arménien de 1915. Misak Manoukian devient le chef de ce réseau en 1943 et c'est lui qui va donner son nom à ce réseau de résistance. La question suivante, c'est comment agissent les membres du réseau Manoukian ? Comment est-ce qu'ils résistent ? Je vous rappelle qu'il y a différentes manières de résister. Vous pouvez distribuer des tracts, refuser d'obéir, réaliser des sabotages, aider des victimes de persécutions. Les membres du réseau Manoukian choisissent l'action directe. C'est-à-dire qu'ils tuaient directement des nazis. On pouvait leur lancer des bombes en pleine rue ou on pouvait leur tirer dessus. Ce type d'action, c'est le type d'action la plus dangereuse à réaliser car le risque de se faire interpeller est très grand étant donné que vous êtes sur les lieux de l'action au moment où celle-ci est réalisée. Chaque action doit donc être préparée très minutieusement et dans la clandestinité car les nazis ne doivent pas être au courant de l'action avant qu'elle l'ait dû. Les membres du réseau vivent donc majoritairement cachés. Ils réalisent leur première action en mars 1943 et ensuite, chaque semaine, ils vont réaliser plusieurs actions l'objectif étant de déstabiliser les nazis. L'action la plus célèbre, la plus reconnue du réseau Manoukian, c'est l'assassinat du colonel Jules Ritter le 28 septembre 1943. Cet homme a eu un grand retentissement car c'était un haut dignitaire nazi. Il était responsable de l'organisation du STO, du service du travail obligatoire en France. Donc cette action qui a eu un grand retentissement et qui a fait le succès du réseau Manoukian va aussi conduire à son arrestation. En novembre 1943, 23 membres du réseau sont arrêtés par les services de renseignement français qui les pourchassaient depuis le mois de septembre suite à l'assassinat de Ritter. Après leur arrestation, on va les torturer pour les faire parler et ces 23 personnes seront condamnées à mort lors d'un procès en février 1944. Pour information, c'est dans le cadre de ce procès qu'est diffusée l'affiche rouge. C'est une affiche de propagande dont l'objectif c'est de faire penser et de faire penser aux Français que leur pays est menacée par des criminels étrangers, donc les membres du réseau Manoukian. Nous reviendrons plus en détail sur l'étude de cette affiche en elle-même. Suite à ce procès, Missak Manoukian et 21 de ses camarades sont fusillés le 21 février 1944. La seule femme du groupe, elle sera décapitée quelques mois plus tard. Tout simplement parce que le code criminel nazi interdit de fusiller les femmes. Dernière question à laquelle on va répondre, pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils résisté ? Je vous rappelle que ces personnes sont des personnes étrangères qui ont fui leur pays à cause des persécutions, du fascisme, donc du manque de liberté. S'ils ont choisi de se réfugier en France, c'est que pour eux, la France, c'est le pays des droits de l'homme qui leur a accordé une liberté qu'ils n'avaient plus. Donc le maintien de cette liberté est pour eux essentiel, ils sont prêts à se battre pour ça. Il y a du patriotisme chez ces hommes qui veulent se battre pour conserver la France telle qu'ils l'ont connue, donc en pays des droits de l'homme. Pour ça, une autre valeur essentielle à leurs yeux, c'est le courage. Il ne faut pas baisser les bras face à l'ennemi, quelles qu'en soient les conséquences. Les membres du réseau Manoukian savent que s'ils se font prendre, ils mourront, ils seront condamnés à mort. Et bien pour autant, ils agissent quand même. Ils sont prêts à tuer des nazis, à utiliser la violence, tuer des gens pour préserver leur idéal de vie. J'en ai terminé avec cette présentation rapide du réseau Manoukian, nous en reparlerons en classe. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille le film L'armée du crime, qui retrace toute l'histoire du réseau Manoukian. Écoutez, je vous donne rendez-vous en classe, on se voit demain pour reparler de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !